Monsieur Abdoussane, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes environnementaliste et cet entretien intervient dans un contexte où s'ouvre ce dimanche la COP26. Selon vous, quels sont les enjeux de ce sommet de Glasgow? Voilà, donc le sommet de Glasgow est un sommet dont les enjeux peuvent être lus à travers le niveau de la mise en œuvre de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'était en 2015. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Six ans après. Six ans après, les différents gouvernements qui vont se retrouver à Glasgow doivent, en ce qui nous concerne, dire où est-ce qu'il en est par rapport aux engagements pris et par rapport au niveau d'exécution de ces engagements. Vous l'avez dit, six ans après l'accord de Paris sur le climat. Pensez-vous que le monde aujourd'hui, à travers ce sommet, parviendra à contenir ce réchauffement climatique en-dessus de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle? Donc, par rapport aux engagements pris et par rapport au niveau de mise en œuvre, il y a un grand hiatus. Les gouvernements nous ont toujours habitués à prendre de gros engagements et à ne pas afficher la volonté politique. Vous prenez la question relative, par exemple, à l'énergie. Si l'accord de Paris préconise la tête de 1,5 degré, les efforts à fournir au niveau des énergies doivent nous amener aujourd'hui à revoir un certain nombre de pratiques. Malheureusement, jusqu'au moment où nous vous parlons, les énergies fossiles s'imposent toujours comme alternatives, alors que, normalement, on devait, à travers ce qu'on appelle les contributions nationales, privilégier la promotion des énergies propres, les énergies renouvelables. Malheureusement, si vous prenez les différents continents, que ce soit le continent américain, le continent asiatique ou le continent européen, etc., la fonction trop faible par rapport au rythme et à la cadence qui devaient être les nôtres sur le niveau de la solution du réchauffement climatique. Et parmi les pollutions, quels sont les plus nocifs ? On détermine les pays en termes de leur substance de pollution aujourd'hui. Ah, d'accord. Non. Bon. Alors, là, c'est aussi un débat intéressant, mais un débat qui, dans le cas, on le regarde, il est même un peu géopolitique, idéologique. C'est-à-dire que, au niveau de la pollution, par exemple, les records, c'est les pays asiatiques et américains. Par exemple, vous prenez des pays comme la Chine, des pays comme l'Inde, des pays qui existent aujourd'hui, et même en Afrique aussi, un pays comme l'Afrique, c'est des pays qui, jusqu'à présent, ne veulent pas se débarrasser de l'énergie liée, n'est-ce pas, aux centrales à charbon. Quand Trump a pris le gouvernement américain, par exemple, quand il a gagné les élections, il est revenu sur la côte de Paris. Et c'est lui qui a ouvert, systématiquement, au nom de la reprise économique, toutes les centrales à charbon. Alors que ce sont les centrales les plus polluantes des pays comme la Chine. Parce qu'ils doivent d'abord régler les questions de développement avant de se soucier de l'énergie. Alors qu'ils n'ont absolument rien compris. L'aile était sur la même lancée. Mais chez nous-mêmes, au Sénégal, on a installé une, soi-disant, centrale à charbon à panier. Pour vous dire que les gens ne sont pas du tout conséquents, en accusant l'autre et en croissant que nous sommes dans une concurrence économique. Et que si vous renoncez à ces énergies, au nom de la concurrence, vous allez être contre-performant au niveau économique. Alors que nous sommes dans un monde où la place à l'égoïsme ne peut pas apporter une bonne réponse. Il faut qu'on comprenne que nous devons avoir une appréciation solidaire. Parce que le débat de fond, c'est quoi ? Si on veut que nos ministères comprennent les enjeux. Nous, pays, pour nous, par exemple, nous disons qu'au nom de l'histoire, les autres ont eu déjà un niveau de développement. Donc, ils n'ont qu'à nous donner des chances pour que nous aussi, on a essayé de nous développer avant de fourrir les efforts. Les autres qui disent qu'il ne faut pas ralentir pour nous attendre ce réventuel rattrapage. Donc, on est dans un monde, malheureusement, où on est sur la concurrence et les égoïsmes. Une course de VTR. Et ce qui fait que, selon les parties qui prennent les pouvoirs dans les différents pays, les choses sont devenues instables. Mais franchement, aujourd'hui, ce qui a lieu à déployer, c'est qu'il n'y a pas un gouvernement qui peut être cité en référence par rapport aux exigences de l'accord de Paris et par rapport à la cadence du chronologie et du chronogramme dans la ville en même temps de tout ce que Paris a dit. Et tout le monde est là à salarmer pour dire que le climat est davantage en train de s'échauffer, les générations sont en train de produire leurs effets, le monde est en train de bouger négativement, etc. Alors, quelle est, selon vous, la pertinence d'un tel sommet ? Alors, les sommets, finalement, c'est autre chose. En réalité, les sommets, finalement, les canadiens, ce sont les dansages de voyage et les opérations. Oui, il faut qu'on les ridicule. Parce que si réellement, ce sont les sommets qui devraient avoir des problèmes, nous en sommes au 26e. L'année prochaine, nous serons au 27e. Mais à quoi cela fait de se rencontrer si d'avance, on sait que tout ce qu'on va dire, une fois, chez nous, on oublie. Par contre, notre pays, le Sénégal. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour être en phase d'un débat quand vous êtes dans la circulation ? Regardez le parc automobile qui roule à Dakar. Regardez ce qu'il veut mettre comme gaz à effet de serre à partir des échappements des véhicules. Vous allez en brebouet. Il y a un gaz très dangereux qui est un gaz à effet de serre parmi les gaz les plus redoutables qu'on appelle le méthane. Quand vous allez en brebouet, vous voyez des émendations de gaz qui vont dans le ciel. Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement du Sénégal pour encadrer cela, pour limiter tous ces dégâts-là ? Et on pense que c'est les autres qui doivent le faire, comme si nous, on n'est pas assez responsables. Sur cette question, le Sénégal avait un programme de promotion de l'économie verte. Mais pensez-vous aujourd'hui que ce projet soit en voie de développement ? Le Sénégal a beaucoup de projets, beaucoup de projets. Et ce n'est pas ces projets qui vont développer. Si réellement nous voulons développer, on doit avoir une approche structurelle du développement. Dans l'approche structurelle du développement, je vous donne un exemple aujourd'hui. Nous voulons nous découvrir que nous avons du pétrole. Au lieu de passer avant de ce pétrole, on devait plutôt essayer de voir comment le pétrole peut nous donner une richesse. de façon à ce que nous puissions aujourd'hui installer un parc énergétique propre. En ce moment, quand le pétrole va subir, nous aurons utilisé l'énergie solaire en termes de centrale solaire. De façon à ce que, de façon éternelle, nous n'allons plus dépendre par rapport à ça. Mais malheureusement, déjà, notre pétrole a été hypothéqué. On doit dire que nous sommes en termes de prendre. Ce qui fait que ça ne va pas procéder par rapport à ce que le développement dira. Donc, c'est pour vous dire encore une fois que nous n'avons pas... Tant qu'on n'a pas une vision à long terme, nous nous serions apportés les bonnes réponses. Parce que les bonnes réponses, c'est quoi ? Les bonnes réponses, c'est que je ne travaille pas pour aujourd'hui, mais je travaille pour demain. Malheureusement, les politiques travaillent à l'échelle de leur mandat. Je suis élu pour cinq ans et je veux tout faire pour les cinq ans pour être réélu. C'est ça aussi notre difficulté. Donc, de façon générale, que ce soit à l'Amérique, vous avez vu l'instabilité. Avant Trump, l'Amérique avait affiché et avait signé l'accord de Paris. Trump arrive, il met tout en question. Biden vient, il dit qu'il va retourner les États-Unis. Qui c'est pour le prochain président américain ? Un chiffre, c'est des pays où, pratiquement, c'est un seul pouvoir qui est... C'est un seul pouvoir qui est... On se met un pouvoir où la situation de la bonne gouvernance n'est pas d'actualité. Les chiffres communiqués par l'archive ne sont jamais des chiffres à prendre aussi mieux. Vous pouvez donner le continent à la situation au niveau de l'année, de la même chose. De façon générale, au niveau de l'aide, que ce soit l'aide de la Chine, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Australie, que ce soit la Russie, voici des personnes qui ne croient pas au réchauffement climatique parce qu'ils privilégient d'abord l'économie au détriment de l'agenturnement. Et c'est là où on trouve le club des septo-climatologiques. C'est là qu'ils ne croient pas à ça. Et qu'ils disent que peut-être que les gens sont en train de se salarmer inutilement, mais qu'eux, cela ne peut pas les empêcher de faire un tout et tout et tout. Même nous, on est dans le même piège. Quand on va profiter une centrale à charbon à Bardi, pour dire quoi ? Pour baisser le prix de l'énergie. Vous vous prenez compte ? Alors que nous sommes là à nous lamenter pour dire que nous faisons partie des pays les plus vulnérables. Et ça, c'est autre chose. Donc, si nous sommes conscients que nous sommes les plus vulnérables, nous ne devons plus dire telle fait ceci, telle fait cela. Nous devons dire qu'est-ce que nous devons faire pour mettre nos populations à l'abri de tout risque. Malheureusement, le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc, arrêtez. Les copains, finalement, c'est de vous dire simplement une rencontre diplomatique, mais si même on a la volonté politique, il y aurait moins de réunir. C'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Chaque année, on décide de nous réunir. Parce que si les rayons-là étaient des rayons secondes, on n'en serait toujours pas là. Mais c'est parce que c'est des rayons steriles qui vont être toujours là dans l'agenda à l'huile du cyber. Selon un rapport de Groundwork Africa, 86 millions d'Africains risquent de migrer au sein de leur propre pays d'ici 2050 à cause des conséquences des changements climatiques. Quelle lecture sur ce rapport sorti il y a quelques jours de cette COP26 ? Oui, même les rapports-là. Moi, je crois qu'il y aura un jour, mais il faut faire le débat sur un seul sujet pour qu'on puisse guider. Les problèmes des rapports-là, en matière de changement climatique, c'est le record des rapports. Si vous entrez dans Google, vous verrez que vous allez retrouver plus de 1000 rapports. Même ceux qui font les rapports-là, finalement, ne les lisent pas. Parce que les rapports-là, c'est quoi ? C'est de faire des projections pour dire, si cette tendance continue, voici ce que ça va faire. C'est-à-dire qu'on installe la feuille. En croyez-vous, en installant la feuille, ça va amener les populations à actionner sur le gouvernement, pour les obliger à fournir davantage de faim. Alors, c'est dans ce cadre-là où on fait parfois des projections alarmistes pour dire qu'il y a des faims, l'agriculture, les gens vont mourir de faim, les gens vont se déplacer, etc. Alors, aujourd'hui, le problème, ce n'est plus de dire les projections. Le problème, c'est d'avoir le courage de surmonter les blocages liés à la diplomatie et de dire clairement, voici l'évaluation faite pour chacun des gouvernements, sans porter de temps. Comme ça, les veillers de la classe, que l'opinion le sache et qu'on trouve des moyens de les encourager, les veillers de la classe, que l'opinion le sache, c'est-à-dire organiser des blocs pour les contraindre à évoluer. Mais tant qu'on est dans la diplomatie, dans les généralités, on fait des projections des rapports. Quand on fait des rapports, chacun pense que ça ne concerne pas, ça concerne les autres. Donc, ce sont des rapports très précis. Je n'ai pas trop de respecter ça pour ces rapports, parce que ce qui fait ces rapports, ce n'est pas une action qui peut déboucher aujourd'hui sur les résultats à la hauteur des aspirations les plus légitimes des populations à terme de résilience face aux effets négatifs des changements climatiques. Alors, M. Sané, quelles sont vos attentes sur cette COVID-19? Mes attentes, si c'était des rencontres crédibles, ce serait d'aboutir à des résultats qui puissent aujourd'hui aider les gouvernements à prendre le bon de la situation. Or, ici, tout a été dit. Et vous savez, ce qui a été dit lors de 2015, parce que 2015, c'est quoi ? C'est la date limite pour ce qu'on a appelé à l'époque les OED, les OED, les OED, les OED, les OED, les OED pour le développement. On ne les a pas attentes. C'est pas si on dit que dans 2015-2030, il y a un ouvert agenda. Et que pour 2015-2030, si jamais on ne m'utilise pas les changements climatiques, on n'atteindra pas les OED. Donc, c'est facile, c'est des OED, nous ne développerons durables. Nous en sommes à 2021. Et à l'époque, le secrétaire général des Nations Unies avait même clairement dit que pour cette fois-ci, de 2015-2030, ce sera cette fois-ci des engagements en termes d'action, pas de parole. Mais malheureusement, nous sommes dans les mêmes travaux. Jusqu'à présent, il y a eu des réunions, des séminaires, des conférences, des rapports sur les changements climatiques. Tout le monde chante, tout le monde se l'amane, mais du coup de vie, l'action, cela ne se traduit pas par des actions déclats, par des actions vigoureuses, par des actions consécifiques alors nous sommes là, rattrapés, regardez ce qui s'est passé récemment en Allemagne, regardez ce qui s'est passé récemment au niveau du tour de l'Asie-Téphanie, y compris les cyclones qui sont en train de dévasser Haïti et les autres parties du monde au niveau de l'Amérique. Et on est là à chanter. Tout le monde est d'accord que c'est des effets de changements climatiques, mais personne ne se partit de la table pour dire concrètement qu'est-ce qui est très bien pour limiter les dégâts. Donc finalement, nous sommes dans un monde d'hypocrisie, c'est-à-dire que nous connaissons les codes, mais on n'est pas prêt à payer le prix qu'il faut pour limiter ces codes et donc limiter aussi les conséquences. Donc on est dans un monde d'hypocrisie où on pense que ce sont les pauvres qui sont exposés à ces risques, donc ils ont gâts de dévouer les pauvres aussi. Dans une approche alimentaire, parce que la matin, les autres vont leur financer, vous savez ce que les africains parlent, ce qu'on appelle les pauvres là, ils ont 300 milliards par an de la part des pays riches. Vous voyez l'approche alimentaire là, quand ils vont dans ces comptes-là c'est de dire, vous n'avez pas encore respecté, qu'ils n'auront pas cet argent. Parce que c'est de l'approche alimentaire. C'est même des changements climatiques et au moins des chantage pour enrichir des gouvernements qui ont des problèmes en termes de gouvernance, en termes de gestion des déviers publics. Donc il y a du tout là-dedans. Pour ça, c'est une opportunité pour capter des fonds et pour ceux qui sont vraiment censés faire, ils délèvent la voix pour dire carrément que le monde a besoin aujourd'hui d'actions concrètes en vue de trouver des réponses par rapport aux changements climatiques parce que les changements climatiques ce n'est pas une fatalité. Il y a une réponse à ça. Aujourd'hui, vous allez à Barnier, vous allez au Cap-Sécurie, vous allez à Saint-Luz, la mer est en train d'avancer et d'envaler des espaces. Les populations ont été raînées brutalement la nuit à Saint-Luz. Vous allez dans les îles, c'est la catastrophe. La mer est en train d'avancer parce qu'il y a l'avancé de la mer qui est en train de polluer les nôtres souterraines. Et donc, à un certain moment, il y aura pénurie d'eau potable. Or, l'homme peut se passer de tout, sauf de l'eau. Mais si c'est simplement pour décrire la situation, tout le monde est fort. Si c'est pour se lamenter, tout le monde est fort. Mais la part à cela, ce doit être la réponse. Et quelle est la part et la responsabilité des hommes de communication par rapport à ça ? Aujourd'hui, normalement, tous les journalistes doivent se mobiliser pour dire que, quand je dis que notre survie dépend de la réponse que nous allons apporter face au changement climatique, il est temps que les gouvernements soient responsables et soient conséquents pour prendre le problème, franchement, de façon beaucoup plus rigoureuse et de façon beaucoup plus sérieuse. Mais malheureusement, on pense que ça ou du changement climatique, c'est de la poésie, c'est simplement des séminaires, c'est des hôteliers comme ça, c'est fait au niveau du Sénégal. C'est le pays qui bat le record à bâtir les séminaires sur le changement climatique au Sénégal. On est dans les séminaires, dans les rapports, dans les séminaires, dans les rapports. En termes d'action, zéro action. Je nous déploie, mais franchement, je crois que c'est là où vous, de la presse, vous pouvez nous dédéquer. À mener d'abord, la population a été contente du cycle de danger qui nous guette, c'est seulement le GIF de la fin. Maintenant, on a le gouvernement aussi à savoir que la priorité des priorités doit aujourd'hui être, c'est-à-dire, la prise en compte des effets d'égalité au changement climatique. Si on ne le fait pas, nous assisterons impuissants à l'effondrement du monde, de la planète et donc notre survie, la survie de l'éducation de l'éducation climatique. M. Abdoussane, merci beaucoup. Merci.